Mais parce que les montagnes ne sont pas des barrages, on les voit, il y a les pouvoirs politiques qui se trompent sur la géographie. Les montagnes sont un merveilleux éventail de sentiers et de possibilités de passage de l'autre côté. Si je peux monter sur le Mont Blanc et descendre de l'autre côté, ce que j'ai fait, vous savez dire qu'on peut passer partout, non ? C'est évident. Avec ou sans éléphant, d'ailleurs, on peut passer comme ça. Mais les montagnes n'ont jamais empêché aux armées d'envoyer l'Italie. Donc ce ne sont pas des barrages. Alors certains, il y a des préfets français qui disent que si on laisse passer trop facilement les gens, c'est un signal qu'on envoie au réseau de passeurs et que donc ils vont accentuer leur trafic. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Qui veut passer doit passer. Je prends ce photogramme sur un côté de la Libye, en pleine nuit, un bateau, j'ai déjà un canot surchargé. Une mère monte avec son fils sur ce bateau, sûr d'aller à la dérive et au risque maximum. Si une mère fait ça, ça veut dire que c'est impossible de retenir et de décourager des personnes. Donc il n'y a pas de question d'encourager ou de décourager. Ils ont besoin de passer outre. Ce sont des autres et ils doivent être aidés parce qu'en montagne, comme en pleine mer, c'est un devoir. Ce n'est pas une option, un choix d'aider ou non. C'est un devoir de sauver des vies. Et ils ne sont pas des clandestins. Vous savez, on les appelle clandestins. Mais clandestins, dans notre langage, ça veut dire quelqu'un qui monte sur un moyen de transport gratuitement sans payer le ticket. C'est exactement le contraire de ces vies et de ces personnes. Ils ont payé cher n'importe quel mètre de leur voyage. Donc ils ne sont pas des clandestins. Il n'existe pas de clandestins. Donc ça commence vraiment avec les mots, en fait. Si on dit clandestins, si on dit envahir, des mots comme ça. Envahir. Envahir, c'est un mot fou. L'invasion, c'est un mot des armées qui traversent une frontière pour occuper un autre pays. On ne peut pas parler d'invasion pour des gens qui arrivent éparpillés, diminués et désarmés.